Cette semaine au jardin, on est à la troisième semaine de mai et donc je vais vous faire un petit résumé de toutes les choses qu'on a à faire cette semaine. Il y en a beaucoup et il y a des informations rattachées à ça. Parfois, je vais parler de fertilisation. Il y a des détails importants à savoir et il y en a beaucoup. Je vous inviterai à aller voir dans le Trello quel genre de compost ajouter et tout ça. Je vais commencer par vous faire un résumé. Pour la suite, vous pouvez aller consulter le Trello. Premièrement, on va continuer de semer. C'est maintenant le temps de commencer un tiers de nos carottes. On va en faire trois fois cette saison. Lorsque vous faites vos carottes, faites-les dans un sillon. On ajoute du compost et de la mycorhize. J'en ai parlé plus tôt lors du cours. C'est ces petits champignons microscopiques que j'aime beaucoup qui vont aller faire une belle relation avec les racines de votre carotte pour aider sa croissance. Et puis ensuite, ça va être le temps de commencer la première moitié des betteraves et on va semer ou planter la bêta-cave. Puis, par la suite, ça va être le temps de planter ou repiquer vos choux, choux-fleurs, la ciboulette et la laitue. Et puis, éclaircir les radis et les épinards. Puis, ça va être le moment de buter, donc rechausser les poids et les poireaux. Ça, c'est d'ajouter graduellement un peu de terre. Puis, pour les poireaux, ce que ça va faire, c'est que ça va aider à avoir la belle section blanche qu'on recherche sur le poireau. Et puis, au niveau de la fertilisation, ça va être le temps de fertiliser les oignons, l'ail, le radis, les épinards, la laitue et le poireau. Ce sont tous des choses qui, techniquement, devraient déjà être à l'extérieur. Alors, lorsqu'on fertilise dehors, on va y aller pour un engrais qui est riche en azote et puis, on va le mettre sur notre planche de culture. Avant, quand c'était intérieur, nous, on utilisait un fertilisant foliaire, on aspergeait sur les feuilles. Mais là, une fois que c'est dehors, on va y aller avec quelque chose de plus riche en azote pour ce que je viens de mentionner, les légumes qui sont à fertiliser en ce moment dehors. Puis, ce qui est à fertiliser à l'intérieur, c'est les cocombres et les courgettes. Donc, ça fait deux semaines qu'on a semé les cocombres et courgettes, une semaine ou deux semaines. Ça se peut que je me trompe, mais ça va être le temps de les fertiliser à l'intérieur. Puis, on va commencer à les acclimater. Donc, on va commencer à acclimater courgettes, concombres, mais aussi quelques fines herbes comme l'origan, le persil, puis le romarin. Et on va continuer d'acclimater les tomates, le céleri et les poivrons. Donc, on continue d'acclimater ça. Et puis, par la suite, on va surveiller le gel et les insectes. Pour le gel, c'est parce qu'on n'a pas arrivé à notre dernière période de gel. Donc, ça se peut qu'on ait une mauvaise surprise, puis qu'un moment donné, on se réveille. Puis, qu'il y a une plante qui est un martyr de la science, puis qu'il a gelé la nuit. Donc, on surveille encore ça, on regarde la météo souvent pour voir, est-ce que je peux, par exemple, laisser quelque chose dehors cette nuit? Pour l'instant, on est correct, mais on pourrait être surpris par un gel. Donc, faites attention à ça. Puis, bien sûr, on surveille les insectes parce qu'on a mis nos oignons dehors, nos poireaux. Donc, eux, ils peuvent être la victime de petites bestioles. Alors, surveillez ça. Puis, si vous avez un problème ou une inquiétude, vous pouvez mettre une toile anti-insectes sur les légumes comme oignons et compagnie. Puis, par la suite, c'est toujours à surveiller l'arrosage. Les plantes qui viennent juste d'être repiquées le matin, bien irriguées, puis ne pas arroser les feuilles. Donc, faire bien attention si vous avez repiqué quelque chose, mis dehors, comme les choux, par exemple, ou la laitue, ne pas arroser les feuilles. Parce que ça va passer la journée dehors. Puis, non seulement mettre de l'eau sur les feuilles, ça va créer de l'humidité qui va rester là. Mais le plus grand risque, c'est que ça pourrait, les petites gouttes d'eau vont comme faire un effet de loupe et brûler vos feuilles. Alors, faites bien sûr d'arroser autour. Et une fois qu'on met de l'engrais, bien, il faut arroser. Et puis, les radis, pour ceux qui ont mis des radis, assurez-vous d'arroser parce que quand il manque d'eau, leur goût devient amère. Donc, peut-être que vous aimez ça, les radis amers. Moi, personnellement, non. Alors, on surveille bien l'arrosage des radis à la troisième semaine de mai. C'est ce qui conclut Quoi faire au jardin cette semaine. Je vous invite à nous écrire ou consulter le Trello pour d'autres informations sur cela. Merci. Merci. Merci.